Merci. Alors, je vais juste me présenter. Je m'appelle Alexandra et je m'adresse à vous depuis l'Écosse. C'est pour ça que je disais qu'il est 16h pour certaines personnes. Pour moi, il est 15h parce que j'habite actuellement en Écosse. Mais ça n'a pas été toujours le cas parce qu'il y a près de 20 ans, en 2001, j'ai quitté la Suisse où j'habitais alors pour faire mon premier séjour au Rwanda. Et là-bas, j'ai eu le bonheur de faire connaissance et de travailler avec Marie Goretti dans le cadre notamment de l'association Modeste et Innocent. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Avance rapide 20 ans plus tard et nous voilà tous réunis pour célébrer ce dixième anniversaire. Durant les deux prochaines heures, nous allons vous emmener au long de voyage, celui de l'association Ubuntu, depuis sa création jusqu'à ce jour, en vous présentant notamment ses trois axes principaux, à savoir la formation de la coopérative des femmes à Bihouget, le programme de parrainage et l'éducation des enfants en bas âge. Nous ferons un passage virtuel par le Rwanda au travers de petites vidéos de quelques-uns des enfants parrainés, d'une membre de la coopérative et d'une maman. Chacune de ces vidéos sont sous-titrées pour ceux d'entre nous qui ne parlent pas le Kinyarwanda. Voilà. Mais une petite précision toutefois, les sous-titres sont un résumé plutôt qu'une traduction littérale. Donc, ne soyez pas surpris s'il vous semble que les personnes parlent plus que ce que nous vous offrons à lire. Et j'aimerais aussi rassurer les parrains et les marraines qui nous écoutent que, sur demande, nous vous ferons parvenir les vidéos et les traductions complètes de vos fioles respectives, parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas l'occasion de les voir toutes. En parenthèse, en tant que marraine également, j'ai eu le plaisir de voir la petite vidéo du jeune homme que mon mari et moi soutenons, qui s'appelle Égide. Et ça m'a rendue toute émue et je n'ai même pas encore compris ce qu'il a dit. Donc, je suis très impatiente de recevoir cette traduction. Mais enfin, voilà. Donc, nous avons dû faire une petite sélection des vidéos qu'on pourra vous montrer aujourd'hui. Et en plus, en raison de Covid, malheureusement, pas tous les jeunes n'ont pu prendre part à cet exercice. Mais c'est eux-mêmes qui ont organisé toutes ces petites vidéos et vraiment, c'est admirable. Nous écouterons aussi deux courts témoignages de quelques marraines et nous aurons le plaisir d'assister à quelques danses rwandaises interprétées par le groupe Ouz Isimbi, qui est basé à Bruxelles. Finalement, nous aurons trois plages questions-réponses au courant des deux prochaines semaines auxquelles vous êtes invités à participer en utilisant le bouton conversé de la fenêtre Zoom ou le chat de la chaîne YouTube. Et nous vous encourageons à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, puisque nous les reprendrons en temps voulu. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Annie Murat, adhérente engagée de longue date, secrétaire du bureau de l'association ainsi que marraine de Clarisse. J'ai eu le plaisir de rencontrer Annie et son mari Francis lorsque nous nous sommes tous retrouvés en Rwanda en 2014. Nous avons passé trois semaines ensemble là. Annie est une femme généreuse, toujours le sens de l'humour et une vraie organisatrice. Alors, suivons Annie pour entamer le voyage des dix ans de l'association Ubuntu. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et tous. Voilà, il y a dix ans naissait l'association Ubuntu. Voici le village de Bira en 2009. Marie Goretti Mokakaliza Marciak revient à Bira, son village natal, au pays des mille collines, dans la province ouest du Rwanda, district de Nongorero. Elle avait quitté son village à l'âge de 12 ans. Trente ans plus tard, le village était dans le même état d'isolement. Bira est situé entre 1800 et 2300 mètres d'altitude. Difficile d'accès, le village est enclavé. L'habitat est dispersé. La population vit en autarcie. Les pistes sont en très mauvais état. La première route goudronnée est à 13 kilomètres. La population se déplace le plus souvent à pied. Les mototaxis arrivent à circuler malgré les profondes ornières de la piste que les saisons de pluie dégradent d'année en année. À Bira, la population, rurale pour la majorité, vit de culture vivrière sur des lopins de terre de moins d'un demi-hectare. Sans eau courante ni électricité, la vie quotidienne est difficile. Aller chercher l'eau à la borne fontaine prend beaucoup de temps, avec des dénivelés de 30% voire 50%. C'est souvent les enfants qui sont de corvée d'eau. La vie se fait au jour le jour. Dans une région où les tâches quotidiennes consistent à subsister, il est difficile de se projeter dans l'avenir. Notre objectif est de donner vie au village de Bira pour qu'il n'y ait plus d'exclus. En 2009, Marie, Fernande et Nadine commencent à chercher par quels moyens elles pourraient aider la population de Bira à sortir de son émosolement et à améliorer ses moyens de subsistance. Elles approfondissent leurs réflexions et imaginent la conception d'une structure, le Centre Mbounou, qui aurait pour projet de construire les bases d'un développement durable à Bira. Ce sont les premiers pas de l'association Mbounou. Elle s'appuie sur le concept de Mbounou, une philosophie humaniste africaine fondée sur une éthique du solidarisme reposant sur la relation à l'autre, l'essence de l'humain. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes, ou je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Nous souménons vers une belle aventure humaine. Premier séjour solidaire de l'association Mbounou à Bira en juin-juillet 2010. Le conseil d'administration de l'association Mbounou, Marie, Fernande et Maryse rencontrent la communauté de Bira. De ce séjour de trois semaines, elles font un état des lieux qui met en évidence la précarité de la population dans tous les domaines de la vie courante, plus particulièrement la situation des enfants. Il apparaît évident de tisser les liens pour construire une paix durable. Après le génocide, favoriser la rencontre des personnes, des femmes en particulier, permet de renforcer les liens, être et faire ensemble. De là, notre aide à l'accès à l'autonomisation des femmes. Le premier objectif est de former les femmes de Bira en les amenant à découvrir collectivement leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, ainsi que les activités qu'elles pourraient réaliser en commun. Marie, avec l'aide d'Alessandra, prend contact avec deux rwandaises, datives et théopistes. Ensemble, elles assureront la formation de quelques femmes. Ainsi, un groupe de 30 femmes s'organise en coopérative pour la création, la fabrication et la vente de produits artisanaux rwandais à partir de matières premières locales, création de vanneries, paniers, nattes, etc. C'est la création d'ABIUG, la première coopérative de femmes de Bira. La coopérative ABIUG acquiert une reconnaissance officielle auprès des pouvoirs publics en gagnant le premier prix de l'artisanat du district de Gorero en 2011. En 2013, l'association UNBUNUN signe une convention de partenariat avec la coopérative ABIUG qui deviendra notre partenaire local. A toi, Alexandra. Merci Annie pour cette belle introduction qui nous montre déjà bien les choses accomplies dans les premiers temps de l'association. Alors maintenant, nous allons regarder une petite vidéo, tout d'abord, enfin deux vidéos. Tout d'abord, la présidente de la coopérative ABIUG, suivie ensuite de Virginie, qui est une des membres de la coopérative et qui nous fait ses remerciements. Je vous donne à la coopérative, et je vous donne à l'installation. Bienvenue bientôt. Qu'est-ce que vous faites si vous laissez ? La coopérative ABIUG, la coopérative ABIUG, la coopérative ABIUG, la foule à la coopérative. mais il n'y a pas d'épargne à l'autre côté de l'épargne. Sous-titrage MFP. ... 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